Ça va le cadre ? Marie-Claire Bernardier, chef de la brigade des stups. Travailler dans les stups c'est un petit... Les dossiers dans le terre, c'est un petit... Oui, oui, non, c'est... Juste, mon roi... C'est une petite oiseau là... Ah merde ! Ah pardon, désolé ! Y'a pas de soucis ! Ah là là ! Bah... Juste mon roi, elle est con un peu... Bah travailler dans les stups, du coup, parce qu'on en était là ! À la base, avant que mon roi se ramène. C'est énormément de responsabilités, ouais. Ouais. Faut faire preuve de retenue. Faut avoir du flair, de la patience. Et surtout, et c'est très important du self-control. Qui est très important. Et ce qu'on répète à peu près sans cesse, c'est vrai que ça peut couler de source, mais c'est vrai qu'il faut le dire, c'est le respect. De pouvoir imposer le respect déjà entre les petits jeunes qu'on est amenés à appréhender, parce qu'ils peuvent être assez... assez virulents, parce que c'est vrai qu'il y en a que certains qui vivent dans des... dans des ghettos... Un salubre ! Mais pas que ! Il est aussi important de pouvoir se faire respecter de son équipe, pas trop leur laisser de mou, parce qu'après ça... Très bonne question, très bonne question. Ça fait peut-être huit ans que je suis capitaine de cette unité. J'adore mon métier, vraiment. C'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail, oui. Mais avant tout, avant tout, avant tout, la brigade des subs, c'est quand même une très grande famille. On se soutient, on s'aime et on s'épaule. Mais franchement, si ça vous dit, jeudi prochain, c'est sa tatouille, ça peut être super intéressant. Julien, à un moment, il va falloir la fermer, s'il te plaît ! Au revoir ! Merci qu'on pète ! Par contre, ça doit faire quoi ? 6 mois à tout casser, qu'on est sur cette enquête. Là, on suspecte, en fait, un réseau de narcotrafic aux portes de Sergi Pontoise. C'est pas notre première affaire de genre, c'est pas ce que je dis. Mais bon, c'est vrai qu'on rame un petit peu. Je peux faire un petit retour sur les empreintes passées à fond, c'est génial. Marie-Claire ! Je t'en rappelle. Je te... je te dérange ? Me parle ! On a un suspect sur l'affaire de Sergi. Ah ben je crois que c'est une bonne nouvelle. Tu me rappelles les autres ? On fait ça tout de suite ? Super, génial, y'a l'heure ! Bon ! Regarde l'avocat ! Mais on n'est pas au state ! Ouais mais moi je connais mes droits moi ! On en a rien à foutre de tes droits, mais il est con quoi ! Bon, on a trouvé ça ! Sur ton joli lit superposé ! T'as quel âge ? Hein ? 11 ans ? Tu vais pas t'acheter un petit lit simple comme tout le monde ? C'est pas moi ! L'argent ! Donc toi là, vu d'œil, t'as au moins 25 ans et tu me dis que tu dors dans un lit superposé ? C'est pour optimiser de la place ! Regardez-moi ce pipo ! La casa del pipo ! Moi ça me zague ! Bon, vous êtes venu pour parler de mon lit là ? A la base non, mais c'est vrai que ça laisse un libre cours à certains questionnements sur certains de tes choix de vie là mon coco ! On a pas tous l'agence de vivre dans le luxe déjà ! Ça n'a rien à voir ! Il y a vraiment aucun rapport ! Donc là, tu vas me dire que cette liasse de billets n'est pas à toi ? Tout à fait ! Alors c'est à qui ? À Daronne ! À ta mère ! C'est ça ! L'argent est à ta mère ! C'est ce que je viens de dire ! Et comment se fait-il qu'elle ait autant de liquide sur elle ? L'argent de la caf ! Bien sûr ! Ils font pas de virement ! Ça dépend de la demande ! Donc là, tu vas me dire que ça n'a rien à voir avec une histoire de trafic de stupéfiants quoi ! C'est exact ! Et ça c'est quoi hein ! La farina pancake ! Je sais pas ce que c'est ! C'est pas à toi ça je suppose ! Très perspicace ! Mais dans ce cas là, qu'est-ce que ça faisait dans ta chambre ? On essaie de me piéger ! Pourquoi quelqu'un voudrait te piéger ? Parce que je suis quelqu'un influent ! Et tu roupilles sur un lit superposé ! J'ai dit que c'était pour optimiser de la place ! C'est quoi ton nom déjà ? Chris ! Chris hein ! Oui c'est ça ! Je vais te bousiller ! Je veux un avocat ! Et moi je vais te balafrer la gueule ! Mais j'ai le droit à un avocat ! T'auras rien du tout ! C'est bon 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 ! Bon, du coup, t'es jamais allé dans le bâtiment ? Jamais ! Bah écoute c'est bizarre parce qu'on a trouvé une vidéo sur l'air de toi en train de cacher de la cocaïne ! Eh bah j'aimerais bien voir ça ! Bah écoute ça tombe très bien parce que... C'est pas moi ! Bah si regarde ! C'est toi là ! Pas la peine c'est pas moi ! Bah regarde quand même là on voit ! C'est pas moi ! Bah t'as même pas regardé la vidéo ! Parce que je viens de vous dire que je suis jamais allé dans ce bâtiment ! Donc c'est sûr que c'est pas moi ! Enfin on enfonce des portes ouvertes là ma douce ! Bon ! Il est tard là ! Ok ? On est tous très fatigués ! Pourquoi vous avez un truc important à faire la cramie après ? En tout cas toi c'est sûr que non ! Je te demande pardon ? Bah c'est vrai que t'as pas beaucoup d'amis ! Ouais c'est vrai que dans l'ensemble t'as l'air un peu seul ! Bon écoutez ! Il est tard ! On est tous très fatigués ! Et je t'avoue qu'à cette heure-ci la nuit des balles se perdent ! Quoi ? Parce que vous allez me tirer dessus la cramie ? Ha ! Yo yo attendez attendez ! Bon ! Philippe Makayabou foutez moi celle-là ! Ça va mariner un peu ! On s'est dit ! Bon on y va le dit ! Let's go ! Attends ! Allez on y va ! Allez let's go ! Attends ! Là . Là , Là . La Mega there . Il va là . Il va là , Il va là . Il va là. La top. Il va y , Mais qu'est-ce qu'il s'agit dans la tête ? Tu te prends de chez toi de qui ne me cesse